Je pense que ça va être une fois de plus compliqué, je sais pas pourquoi, en préparant ce 142ème épisode déjà, ça sentait bizarre. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous écoutez le 142ème épisode des Technos. 142ème épisode avec, de ce côté-ci, notre ami Xavier. Salut Xavier ! Et puis de ce côté-là, Célastien. Salut ! Tiens, tu penches en fait, je vais me remarquer. Ah oui, de ce côté-là, merde. Donc c'est pas grave, pour le son, ça ira, il n'y a pas de souci. La fois passée, moi j'étais hors de l'écran, lui penche. Voilà, c'est ça, donc chacun ses défauts. J'étais petit penchant, oui. Ces garçons ont des problèmes, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte une fois de plus durant cet épisode, je pense. 142ème, je le disais, je l'ai dit, je l'ai répété, nous sommes le 9 novembre, jour d'enregistrement, et vous allez forcément écouter ce podcast à partir du 10 novembre et du week-end. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu ne postes pas à 23h, un truc comme ça ? Ouais, un truc, enfin, si ça se trouve, peut-être qu'il y aura 2-3 auditeurs qui vont se perdre cette nuit. Pour le jogging en pleine nuit. Par exemple. Oh putain, j'ai une histoire de jogging, je sais pas. C'est pas grave. Non ? Non, non, pas maintenant. Courrier des auditeurs, est-ce qu'on avait noté un truc ? Non, rien de spécial, on a eu du courrier, on a eu des messages, etc. Alors, un truc important quand même que je voulais signaler, si vous nous laissez des messages en commentaire, que ce soit sur notre chaîne YouTube, ou même ce que ce soit sur notre blog, lestechno.be, si vous avez une question à poser, posez-la. Ah, mais clairement, parce que c'est pas toujours évident, on a des échanges comme ça, de gens qui nous laissent des messages en disant, voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Mais il n'y a pas vraiment de questions qui émergent. C'est gentil. C'est un petit peu, c'est sympa, mais c'est pas, si vous attendez de notre part une réponse ou une réaction, c'est pas le meilleur moyen. Donc, si vous avez vraiment une question, n'hésitez pas un seul instant, mais soyez clair dans votre question. Sinon, pour le reste, les messages sont toujours, évidemment, les bienvenus. Et n'hésitez pas aussi à échanger vos expériences entre vous, en regard des épisodes ou des hors-séries. que nous vous proposons régulièrement. Dernièrement, on a fait quoi comme R-Série ? Je ne me rappelle plus maintenant. Et si on vient de faire un truc avec Wide, sinon pour les questions, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point d'interrogation. Oui. Les expériences entre eux, je ne veux pas savoir. Merci. T'es déchaîné. Donc, on a fait un truc avec le ventilateur ou... Oui, c'est ça. C'était le Wide W-Z. C'était le même. C'était le tien. Voilà. Quelqu'un a demandé si tu l'avais essayé en... Mais non. Les modes de test. que tu avais réalisées autour de cet appareil, si, par exemple, ça filtrait les odeurs. Est-ce que ça... Non, ça ne filtre pas les odeurs. Non, ça ne filtre pas les odeurs. Ça purifie toujours l'air, malgré tout. Oui, oui. Donc, voilà. Ça peut encore être utile. D'ailleurs, on parlera prochainement de climatisation personnelle avec Marc dans un autre hors-série. Ça viendra... Quand il y a de neige. Prochèmement, oui. Juste au moment où il commence à avoir du givre sur les voitures. Allez, on passe... Et on va parler chauffage en plein mois d'été. Par exemple. Voilà. On va entamer notre abécéder. On ne va pas parler lettre A comme Apple, parce qu'on pourrait dire comme plein de gens, plein de mal sur l'iPhone X, mais on ne le fera pas. Non, on ne le fera pas, Sébastien. On passe directement à la lettre B, du coup. B comme business, pour parler avec Sébastien de quelqu'homme qui se paye un luxe, celui de refuser une offre, pas une petite offre en plus, 130 milliards de dollars, Sébastien. Tu les veux ? Moi, je les veux bien, oui. Non. Ah, bah non. C'est Broadcom qu'on connaît un peu moins en grand public qui essaye de racheter, qui a balancé 130 milliards. Et Qualcomm a refusé à déchirer le chèque. Donc Qualcomm, c'est en gros celui qui équipe quasi tous nos téléphones avec ses petites puces, que ce soit pour la 3G ou pour le CPU ou quoi sais-je. Donc ils sont vraiment dans tout, avec les Snapdragon et compagnie. C'est un peu la guerre. C'est assez... Alors, il y a plusieurs trucs dans le deal. Effectivement, il y a Qualcomm qui a refusé 130 milliards. Ça me fait repenser à l'histoire de Yahoo à l'époque, qui a refusé plein de gros oufs et qui, pour finir, s'est fait exploser, voilà, quelques années après. Ici, ça me semble trop haut comme offre que pour oser la refuser, parce que quand même, 130 milliards, c'est pas rien. Et surtout qu'en même temps, Qualcomm essaye de racheter NXP, donc un autre fournisseur de semi-conducteurs, de nouveau moins connu du grand public, mais c'est aussi dans des chiffres qui sont colossaux, c'est 38 milliards, et ils sont en train d'essayer de terminer le deal. Alors, Intel, qui lui, est quand même un peu à la traîne, parce que Qualcomm et les autres, ils ont tout rasé dans le mobile, alors qu'Intel était le roi des processeurs à l'époque. Intel est en train d'essayer de revenir à la charge pour aussi se payer Qualcomm. Donc, je pense que l'histoire de Qualcomm n'est pas terminée, et Intel devra peut-être s'adosser à un autre partenaire pour le payer, parce que ça commence quand même à faire de gros sous. Et en même temps, Intel se fait concurrencer pas mal avec Nvidia, au tel point que, et on en a parlé aussi dans les news ces derniers jours, on ne fait pas une news ici spécifique là-dessus, mais je trouvais ça très amusant de voir deux frères ennemis, à l'époque de notre jeune âge, Intel et AMD, qui ont décidé de faire un processeur ensemble. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de trucs qui bougent pour le moment, au compris des gens qui sont en train de partir de chez AMD. Il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau processeur et au niveau ici, voilà, électronique et tout ce qui est mobile qui se passe. ça promet de grosses achats dans les prochaines semaines. Le seul point qui est inquiétant, c'est que ça concentre quand même pas mal pour le moment au niveau des constructeurs et donc on risque de ne plus avoir beaucoup de concurrence si tous ces grands noms se rachètent entre eux. Surtout s'il y en a, s'il y en a deux, enfin, tant qu'ils sont au minimum deux, on peut dire qu'il y a encore un jeu de la concurrence. Par contre, sur les spécifications intrinsèques de ces processeurs, là, on peut s'inquiéter de savoir si on aura encore ce qui fonctionne bien avec les devices que l'on désire faire fonctionner ou les systèmes que l'on désire faire fonctionner. Enfin, ça, ça reste une question d'offre et de demande, quoi. Ouais, mais il ne faut pas oublier, il y en a toujours un autre gros derrière dont on parle moins, mais Samsung est très, très fort aussi dans tout ce qui est processeur, pour tout ce qui est mobile. Donc, heureusement, il y en a encore d'autres derrière et personne ne pourra racheter Samsung demain pour quelques milliards de dollars. Ça me paraît compromis, ça, effectivement. Ok, ok. Bon, ça, c'était pour la lettre B comme business. On passe à la lettre C comme crypto, crypto-monnaie, vous en doutez. Tiens, juste avant de parler des sujets que tu as prévus, Sébastien ou Xavier, d'ailleurs, peu importe, on a entendu cette semaine quelques soucis du côté des Ethers, de chez Ethereum, des comptes qui auraient été bloqués. Je ne sais pas qui peut en parler, on touchait deux mots, juste deux mots, Sébastien. En fait, ce n'est pas Ether qui était la problématique. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable, mais ils vont proposer un patch pour pouvoir régler le truc. La problématique, c'est un wallet, donc un portefeuille virtuel sur lequel on a besoin de plusieurs signatures, dont pas que toi, mais d'un autre utilisateur pendant qu'il se couche en petit thé. C'est toujours ça. Le chinois boit du thé. C'est tout connu. Avec son thermos, quand il le dévise, on a l'impression qu'il démonte un obus. C'est l'autre avec sa petite cuillère, maintenant avec son thé. Et donc les Ethers. Et donc on a besoin de ces deux signatures. Et tu as un gars qui a été modifié le code source pour dire que la sienne était nécessaire et qu'il a réussi à bloquer quelques comptes et récupérer quelques comptes avant qu'on ne bloque le truc. Ça pose quelques questions sur la sécurisation des wallets. La sécurisation des wallets et le fait que ici, c'était un truc libre et les mecs disaient OK, pas de problème, on prend le commit, on ne fait pas gaffe et il y a un couillon qui va rajouter des codes pour piquer le poignot de tout le monde. Donc il faut encore faire gaffe. C'est encore un peu underground là-dessus. On l'avait parlé, Xavier, c'est le maillon faible entre guillemets du principe, c'est la sécurisation de ces portefeuilles qu'ils soient virtuels ou physiques et donc c'est pour ça qu'on avait parlé d'un wallet physique, le Ledger. C'est une des raisons, Xavier. Oui, effectivement. Il y a plusieurs failles de sécurité qui ont déjà été identifiées mais en général, ce n'est pas le protocole lui-même ou la monnaie qui est responsable, c'est plutôt l'utilisation qu'il y en a faite ou les sites qui gèrent ça ou la façon dont les gens stockent le matériel. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions idéales pour stocker ça de manière sécurisée. Sébastien ? Oui, c'est amusant. Il y a un article que j'ai vu juste avant qu'on commence l'enregistrement pendant que j'enlève en patch parce que là, c'est la drogue, c'est mal. J'en peux plus. Il faut juste donner un mot d'explication. Si Sébastien est remonté comme un coucou suisse, c'est surtout parce qu'il arrête de fumer et qu'il s'était collé 12 patchs avant de commencer cet enregistrement. Ce n'est pas parce que vous avez mis la vitesse sur deux fois sur YouTube. Il est juste un petit peu énervé, on va dire. C'est horrible parce qu'en même temps, ils vous prescrivent des médicaments pour vous calmer et de la nicotine mais en triple dose. Donc, je suis défoncé. Et donc, on en était à quoi ? La crypto, les monnaies, les machins, le bitcoin ? Ah merde ! Non, il y a une question, on l'a oublié. Oui, il y a un problème, j'ai vu un article juste avant, c'était super inquiétant et ça, c'est moi, c'est un truc qui m'inquiète avec la crypto, c'est les ordinateurs quantiques. D'accord. Et donc, à partir du moment où d'ici 4-5 ans, tu vas pouvoir te prendre un ordinateur quantique qui va pouvoir casser les clés à la vitesse de l'éclair, eh bien, on a un problème sur la crypto. Ceci dit, on aura aussi la même puissance de calcul pour créer des clés. Oui, mais là, c'est les algos, donc on devra trouver d'autres solutions pour pouvoir aller beaucoup plus loin parce que quel que soit le type de hash qui existe aujourd'hui sur le marché, d'ici 4-5 ans, on est tous couillonnés, il n'y en a plus aucun qui fonctionne. Mais il n'y a pas que la crypto qui est problématique, l'HTTPS sera mort à partir du moment où on aura un ordinateur quantique dans chaque maison. L'HTTPS a intérêt à avoir un successeur, sinon nous sommes tous couillonnés. Oui, et donc tout le monde se dépêche de passer en HTTPS simplement parce que Google a décidé les sites qui étaient en HTTPS et finalement pour une technologie qui sera obsédée tout le moment où le dernier site sera passé en HTTPS. Dans 4-5 ans, ça va être problématique. Mais bon, on peut compter, je pense, sur les informaticiens et sur les ingénieurs pour nous pondre quelque chose de fiable. Oui, j'espère. On l'espère, mais en même temps... Il va remettre son patch et il va trouver quelque chose. Il va nous trouver un truc. En attendant, ça nous donnera du grain à moudre et ça nous permettrait d'encore avoir de l'actualité technologique à partager avec le plus grand nombre. Sauf s'il n'y a plus Internet. Mais ça, on en reparlera dans quelques messages. On en reparlera. On est donc à l'être C comme bien sûr les bitcoins. Oui, qu'est-ce que tu veux voir ? Il y avait un autre truc avec les bitcoins qu'on va parler très très court. Ce n'est pas un sujet du jour mais on voulait aussi l'évoquer. C'est qu'il y a un fort qui était prévu ici pour la mi-novembre. Le fort ne connaît plus. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas eu de consensus. Ils sont tous en train de s'engueuler et pour finir, ils se sont dit « On ne le fait pas. » D'accord. Donc voilà, c'est pas mal parce qu'ici, c'était un forecastile. Ce n'était pas très positif. Il y avait quand même pas mal d'incertitudes dessus et c'est bien. Enfin, c'est bien. D'une certaine manière, c'est bien, ça ne va pas se passer. Ok. Les sujets prévus dans ce podcast concernent d'une part, Sébastien, un milliardaire qui promet la fin des monnaies réelles pour dans... Pourquoi ? Dans cinq ans ? Au moment même où on aura des ordinateurs quantiques qui, dans cinq ans, tout se passe dans cinq ans. Oui, c'est sincère. En 22. Oui. 22 vers les ordinateurs quantiques. Et alors, ici, c'est Tim Draper. Vous ne connaissez pas, moi non plus. Mais si vous le connaissez, vous avez de la chance parce que le mec, il est milliardaire. Et en fait, il avait juste investi 20 millions de dollars dans les cryptos mais il y a quelques années. Ah oui. Donc là, maintenant, il est pété. Plusieurs milliards. Ah là, il est pété de thunes. Il a fait du 1000%. Donc là, il est content. Et en fait, il n'avait pas mis que ça parce qu'il n'avait pas que 20 millions de dollars. Il était quand même déjà pété de thunes avant. Et le gars a quand même investi à l'époque dans des boîtes comme Skype, Tesla, Twitter. Twitter, c'est peut-être pas vraiment une bonne affaire. C'est peut-être pas sa meilleure mais tu vois, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Mais quand même, tu vois, le mec, il a quand même investi déjà dans des gros trucs et pour lui, il dit, écoutez, c'est marrant qu'il y ait quelques investisseurs et quelques milliardaires qui disent que la crypto, c'est mal, c'est une bulle et tout le bazar. Il dit, mais moi, je pense tout le contraire. Dans cinq ans, la monnaie physique et la monnaie tout court, la monnaie fiat, donc la monnaie émise par les États, n'aura plus aucune valeur. D'accord. Et il dit, pourquoi il dit ça ? Et en fait, c'est vrai que son raisonnement se tient, ça vaut la peine d'aller lire un peu plus les détails parce qu'on ne va pas tout vous lire, on n'a pas trois heures de podcast. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il y a un problème avec la monnaie étatique. D'abord, c'est contrôlé par un État et il y a beaucoup de gens maintenant, la volonté va vers effectivement une décentralisation et le fait que ça revienne un contrôle aux citoyens et pas aux États, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il dit, en Europe, c'est très gentil, on se promène, on va en Belgique, en France et on n'a pas de problème de change. Dans le reste du monde, ça reste l'enfer. Quand on change de pays, ça nous coûte énormément d'argent et il y a certaines monnaies qui, quand on change de pays, rien que pour changer la monnaie dans une autre monnaie, on perd 20 à 30 % de sa valeur. Et ici, il dit, je prends mon Bitcoin, je vais n'importe où, ça marche. Donc, je ne peux pas lui donner t'or là-dessus, c'est vrai que ça simplifie quand même pas mal le processus et donc voilà, c'est après, on verra si c'est lui ou si c'est les autres qui disent que c'est une bulle qui ont raison. Les économistes classiques disent que c'est une bulle mais pas tous, effectivement, mais voilà. Et c'est amusant la manière dont ils décrivent que c'est une bulle parce que quand ils décrivent tout ce qui fait défaut au Bitcoin, si tu remplaces le mot Bitcoin par une monnaie classique, tu prends le dollar ou l'euro, c'est exactement la même chose. C'est les gens qui donnent une confiance à ce que vaut un billet. J'ai un bout de papier qui vaut 100 euros, 100 euros, 50 euros, ça vaut 50 euros parce que c'est écrit dessus et que je lui donne la valeur 50 euros. Ça ne vaut pas 50 euros, ce n'est qu'un putain de bout de papier qu'une banque a émis. Donc, c'est exactement les mêmes failles dans le système monétaire actuel que ce que tu peux dire par rapport à une crypto. Donc, ces gens se contrôlent, ce sont des experts. Il y a un phénomène de peur peut-être aussi, consciente ou inconsciente, par rapport à quelque chose qui est moins maîtrisé, moins connu. On en avait déjà parlé avec l'autre Sébastien. c'est clair que c'est un principe qui est difficile à appréhender. Il y a un problème de pouvoir. Même pour quelqu'un d'éduqué, c'est juste un peu... Ça fait des années que les pays utilisent ça pour contrôler leurs dettes, pour contrôler, d'une manière aussi, la population et faire plein d'opérations sur qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent favoriser l'exportation, etc. Et si ça enlève plein de contrôles au pays, donc ça fait peur effectivement à beaucoup de gens. C'est normal. C'est normal. Mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas ça. On va d'ailleurs continuer à en parler. On parle de CoinHive. De quoi s'agit-il, Sébastien ? On en a déjà parlé. Ah bah oui, c'est cette solution intéressante. C'était un site de Pirate Bay qui avait utilisé ce principe-là pour miner du Bitcoin pendant que les gens surfent sur votre page. C'est ça. C'est ça l'idée. Et si vous avez besoin de plus d'infos, vous retournez un podcast il y a un peu plus d'un mois quand j'étais encore vivant. Et on en a parlé pendant quelques, je pense au moins deux ou trois numéros. Et comme ça, ça fera un peu de hit au vieux numéro. Et donc oui, CoinHive s'est fait pirater par un gars assez bêtement. C'est que les mecs, ils utilisent CloudFair pour pouvoir donc permettre de distribuer leur script sans exploser quand ils n'ont qu'un seul serveur. Et le mec a simplement réussi en faisant du bruit de force à récupérer leur compte et il a modifié le JavaScript pour que pendant quelques heures, tous les gens qui faisaient du mining avec le JavaScript, lui, renvoyaient les pépettes. Et donc, voilà, c'est simple. Je trouve ça, au final, c'est drôle parce que voilà, personne, oui, CoinHive a perdu d'argent, un peu les autres aussi, mais c'était assez intelligent et il irait en prison s'il faut. Mais c'était pas mal fait. Ok, bon, c'était une bonne idée en même temps au départ. Oui, c'était pas mal. Ça restait une bonne idée. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. Effectivement, on peut passer à la lettre G. G comme Google. Et là, c'est Xavier qui nous parle de Google, d'une filiale de Google même, me semble-t-il, qui teste une voiture complètement autonome. Ça y est. Ça y est. Les voitures autonomes circulent enfin sans chauffeur. Il y avait déjà des expériences similaires comme à Lyon avec un minibus autonome. Mais maintenant, Waymo, comme tu l'as dit, qui est une filiale de Google, fait des tests à Phoenix en Arizona avec des voitures qui circulent sans aucun chauffeur et même pas quelqu'un derrière le volant pour contrôler ou récupérer le véhicule au cas où il y aura un souci ou pour mesurer ce qu'il fait, etc. On se demande même s'il y a un volant. Y a-t-il encore un volant ? Alors, sous les vidéos que j'ai vues, il y en a un. Mais les passagers, pour le moment, qui peuvent embarquer dans le véhicule, c'est évidemment que le personnel de Google et qui s'assied à l'arrière du véhicule. Ça, c'est peut-être juste pour l'image, sans doute. Qui ont une assurance groupe. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont choisi Phoenix en fait, tout simplement parce qu'il n'y a aucune loi dans cette étape. pour les véhicules autonomes. Donc, il n'y a aucune législation en la matière. Donc, c'était plus facile pour eux d'aller là-bas. Donc, la prochaine étape, évidemment, ce sera certainement des compagnies style Uber et tout ça qui vont profiter de ce genre de véhicules. Mais, tu parlais d'assurance groupe, on se pose évidemment toujours la question de qu'est-ce qui va se passer s'il y a un accident ? Qui va être responsable ? Est-ce que c'est le passager qui est derrière ? Est-ce que c'est le fabricant du véhicule ? Est-ce que c'est celui qui a créé l'algorithme ? Mais c'est ça, c'est des questions qu'on a déjà évoquées dans d'autres épisodes et qui restent là. Et alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, toujours via Uber. En fait, la NASA, il y a une news qui est tombée encore aujourd'hui, si je ne me tente pas. La NASA a fait appel à Uber pour développer des taxis volants. Les premiers prototypes devraient apparaître d'ici 2020 et ils ont annoncé que c'est des véhicules qui pourraient atteindre 300 km heure. Bon, il y a déjà eu plusieurs expériences et plusieurs annonces de sociétés dans ce cadre-là. On avait vu déjà qu'à Dubaï, il y avait eu des tests en ce sens. Mais sans passagers. C'est un espèce de drone autonome sans passagers mais pouvant à terme en transporter. Tout à fait. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité et ça verra très probablement le jour dans certains endroits. Ce qui est dingue, c'est que ce genre de truc, on en aurait parlé il n'y a pas trois ans, on aurait dit c'est de la science-fiction, jamais ça n'arrivera, etc. Et là, il y a des gens qui planchent très sérieusement sur ce concept-là de taxi à basse altitude aussi. On parle de 300 km heure mais c'est dans certaines conditions de vol. Enfin, voilà. Tout ça semble déjà être un peu analysé. Je vois l'index de Sébastien se lever. Oui, un des index, oui. Effectivement. Vu leur réputation, je trouve que c'est quand même assez couillu de la part de la NASA de demander ça à Uber d'aller demander ce genre de développement. Les taxis volants. Oui. Rien que le postulat, tu vois, le taxi volant. Le taxi volant. Bien sûr, bien sûr. Chez Uber. On a vu ça chez Uber. Chez Uber. On s'attend à des manifestations de pilotes. Entre autres. Xavier, oui. On va rajouter un truc, je ne sais pas. Non, mais juste, si tu me tends la perche. Oui, la perche. Ce qui me fait rire maintenant, c'est qu'on a encore des personnes qui s'inquiètent évidemment quand il y a des drones qui volent au-dessus d'eux ou de leur jardin, etc. Mais on s'apprête maintenant à faire voler des gens dans des drones. On va faire voler les gens chez Uber. Ça va être chaud là. Bon. Il est temps. Je pensais qu'il avait retiré 100 pages, ça allait aller, mais non, ça ne va pas mieux. Non, 4 heures. Ça dure encore 4 heures après. Tu peux retirer les 10 autres patches que tu as. S'il te plaît. On est à la lettre S déjà. S comme sécurité, Xavier, pour parler de sécurité, justement. Le truc qui fait du bruit. et de clavier qui nous espionne. Ça, c'est quand même assez original aussi. C'est un clavier de marque. C'est un clavier mécanique. Donc, en fait, on a découvert, donc il y a des analystes en sécurité qui ont découvert que si vous achetiez un clavier sur Amazon à bon prix, un clavier mécanique que vous pouviez contrôler et dont vous pouviez faire changer la couleur un petit peu comme celui que j'ai, ils ont détecté que le programme qui permet justement de faire changer les couleurs du clavier générait du trafic suspect sur leur réseau. Alors, ils ont poussé l'analyse un petit peu plus loin et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a des données qui étaient transférées vers le cloud sur des serveurs du groupe Alibaba et qui agissaient en réalité comme un keylogger, c'est-à-dire qu'il enregistrait absolument tout ce que vous tapiez au clavier. c'était envoyé vers des serveurs du groupe d'Alibaba. On ne sait pas ce qu'ils en font derrière mais donc ça permettrait en tout cas à quelqu'un qui aurait piraté votre réseau qui se trouverait et qui analyserait les données qui sont transmises vers ce site de pirater et d'acquérir des informations que vous avez transmises. Alors, ceux qui auraient acheté ce programme-là, ils devraient alors bloquer un programme qui s'appelle CMS.exe donc c'est le programme qui gère justement ce changement de couleur sur le clavier et s'équiper d'un bon pare-feu pour empêcher les données de... Ici, on parle d'une marque spécifique du clavier me semble-t-il, non ? Oui, donc c'est un clavier de la marque... Oui, je pensais que je l'avais précisé, excusez-moi. Donc c'est un clavier de la marque Manzitek. C'est une marque très peu connue mais c'est du coup pour ça qu'il était vendu moins cher aussi. On a l'habitude maintenant de trouver des objets pas chers sur Internet de marques chinoises ou autres. Eh bien, ça vaut quand même la peine de vérifier un petit peu l'historique de cette marque avant d'acheter même si c'est à bon prix. On est désolés pour tous ceux qui n'ont pas attendu la fin de cette news pour le jeter leur clavier. C'était peut-être pas votre clavier, c'était peut-être peut-être pas cette marque-là où on fera attention la prochaine fois. L'empêche que ça... Marc, c'était pour rire. Oui, c'est ça. Chéri, lui c'est du chéri. Oui, c'est ça. Chéri revient, c'est pour rire. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est quand même bluffant de se dire que finalement, même un driver quelque part pourrait également être frelaté. On en reparle plus bas aussi. Voilà. On en va en reparler un petit peu plus loin, effectivement. Est-ce comme sécurité toujours ? Sébastien, on va lui repasser la parole. C'est à ce moment-là qu'il est le plus calme, en fait. On va mettre slow motion, même. Alors, savez-vous planter des serveurs ? En tout cas, chez OVH, maintenant, on sait comment le faire. C'est méchant comme remarque, mais c'était dans l'actualité de cette journée. C'est pour ça que j'ai précisé la date au moment de l'enregistrement. 9 novembre, une marque, enfin, une date marquée d'une pierre noire pour Octave Clabat et OVH, me semble-t-il. Ah, aujourd'hui, on peut dire que les petits gars, ils n'ont pas rigolé. Non. Je pense comme la plupart des IT, tous, aujourd'hui, que ce soit en Belgique, en France ou en moitié d'Europe, on n'a pas rigolé. Non. Parce que quand tu te réveilles à 7h30 du matin et que tu vois que tu as plein de notifications que tout est cassé, c'est vrai que ça fout, ça commence mal ta journée. Et en fait, ce n'était pas juste tout qui était cassé, c'était tout. Vraiment dans le genre tout. Et là, OVH, ils ont vraiment réussi et ça commence quand même pour moi à sentir... Je tiens à préciser juste un truc, c'est que quand tu dis tout, ça n'est pas vrai. C'est tout. Parce que nos vidéos, les vidéos de ce podcast sont hébergées sur un serveur OVH. Canada, je pense. Et c'était accessible. Donc, voilà. Oui, mais franchement, les serveurs OVH qui ont tenu, il n'en restait que deux ou trois. C'est ça. Même les mails. Même les mails. Oui, les mails. Toutes les données. Même les serveurs d'OVH. Les services OVH. Oui. Le web d'OVH lui-même était down. Et en fait, ça a commencé assez simplement par deux alimentations dans un data center à Strasbourg qui s'est éclaté. Alors, normalement, on voyait dans un data center, il n'y a pas juste une prise de courant. Ils se disent que parfois, la prise, elle peut tomber en panne. Non, mais deux. Je vais essayer de vulgariser un peu le truc. On a coupé les deux. Donc là, tu dis, c'est vrai que c'est dommage. Mais on va encore plus loin dans la sécurisation. En général, derrière, du coup, on met deux générateurs. Donc, deux gros trucs dans lesquels on fout plein de diesel et qui, quand il n'y a pas de jus, on en fait un bruit qui est très sympathique et alimentent le reste des serveurs pendant quelques heures, le temps de... Et puis sinon, il y a un monsieur qui court pour reprendre le diesel. Et les deux groupes se sont éclatés. Donc, au final, derrière les deux alimentations et les deux groupes, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Ça faisait quand même quatre possibilités de survie. Elles ont toutes lâché. Et ça, c'est encore qu'une partie du problème. C'est qu'une partie du problème. Et donc là, il y a quand même un de leurs centres qui, en un coup, à 7h30 ce matin, était dans le noir. C'était à Roubaix, je pense. Non, c'est Strasbourg. C'était Strasbourg, d'accord. C'est Strasbourg. Donc, Strasbourg a vécu un moment très désagréable. Les ingénieurs ont dû commencer à courir un peu tous, le slip sur la tête, comme effectivement Xavier, qui vient de disparaître aussi de mon image. Je pense que c'est normal. C'est normal, ne t'inquiète pas. C'est bon. Et c'était un coup d'OVH. Et donc, là, il y a un data center qui a lâché, déjà avec deux causes quand même assez graves qui devront être identifiées par OVH parce que c'est quand même, ça n'a plus arrivé depuis des années où on avait vu ça en France où tout le monde avait été récupérer ses serveurs. C'était du côté de Paris, c'était juste, les images étaient extraordinaires et dramatiques. Et en même temps, les gars, ils ont perdu la plupart de leurs connexions web. Donc, la plupart de leurs fibres ont claqué au même moment. D'accord. Et donc, non seulement leur data center qui était mort, mais tous les autres data centers, eux, ils étaient alimentés, mais ils n'étaient plus sur Internet. Et donc, en un coup, quasi tout OVH était pété. Alors, ça vaut la peine, c'est que j'ai mis un article dans la news que vous pouvez aller voir sur les technos, dans les sources. C'est parce que tous les sites français, francophones, en ont parlé. c'était même les grands médias qui ont commencé à citer OVH alors qu'OVH, pour eux, sinon, ça n'existe pas à part pour l'équipe IT. Sauf que, oui, c'est ça, parce que le groupe Énergie a ses sites hébergés chez OVH, BFM a également ses sites chez OVH, etc. Enfin, des grands groupes médias. La France était sans Internet. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Et ce qui était drôle là-dessus, c'est que moi, je vous ai mis une news qui n'est pas française, elle est américaine. Et les Américains, ils voient ça et disent « Attendez, il y a le plus grand hébergeur français qui s'est éclaté, lamentablement, comme une merde. et les Français, ils postent plein de blagues sur Twitter, ils trouvent ça drôle. » Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on regarde, nous, et quand on regardait sur Facebook, on était tous en train de se poêler en mettant plein de gifs avec tous les gens Ça n'est pas drôle. Avec Jen, t'as copain de l'année. C'est pas drôle. Les mecs, ils étaient en train de pleurer. Je pense qu'ils ont passé la plus mauvaise journée de leur vie et il n'y a plus aucun qui a un jour de congé jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, oui. Et c'est vrai que tout le monde trouvait ça, au final, assez drôle. Juste qu'ici même, la manière dont je l'ai lancé, quelque part, n'est pas drôle du tout, non plus. C'est vrai. Il faut connaître que c'est complètement dramatique. Parce qu'OVH, c'est quand même un des grands groupes, un des plus grands hébergeurs à l'échelle mondiale, maintenant, je ne dis pas de bêtises. C'est des dizaines de milliers de salons. Je pense que c'est Xavier Niel qui disait, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il verrait bien une cinquième lettre à GAFA et la lettre, ça pourrait être la lettre O comme OVH. Donc, pour dire à quel point cette société est devenue importante dans son domaine et de voir une telle situation, c'est juste dramatique. Oui, c'est dramatique. Et ils ont eu quelques problèmes ces dernières semaines. Ils ont eu des problèmes d'infrastructures sur les VPS, donc les serveurs virtuels où ils sont tous éclatés en même temps. Et là, c'était des dizaines de milliers de serveurs virtuels qui ont été coupés pendant plusieurs heures. C'était il y a à peine deux semaines. Et ici, si on regarde, donc c'était une panne à 7h30 du matin, on enregistre à 20h. Et vous imaginez, ça fait quand même 13h. 13h après, il reste encore plus de 2000 serveurs dédiés qui sont coupés et plus de 25, entre 25 et 30 000 serveurs virtuels ou assimilés qui sont coupés. Donc, on parle presque de 30 000 machines qui sont coupés. C'est énorme. Vous imaginez 30 000 machines, c'est juste gigantesque. C'est des virtuels, donc la plupart, ce n'est pas un gros box, mais il y a 30 000 infrastructures, 30 000 sociétés probablement qui sont privées de leur service et qui sont privées de leur hébergement, de leur e-commerce, de leur mail, de plein de choses. Donc, économiquement, c'est un drame. Ça, c'est certain. On prenait un exemple cet après-midi d'une banalité crasse, mais qui est dans la réalité. C'est simplement le restaurant qui a sa carte et qui publie tous les jours la carte de son restaurant pour le lunch sur son site. Ça fait partie des manques à gagner, soyons clairs. Il n'y a pas que les gros sites de commerce comme on les connaît qui perdent beaucoup d'argent. Il y a aussi les petits qui ont juste un petit hébergement avec leurs petits services à disposition qui sont également impactés par ce type de problème. Oui, et ça a beaucoup d'autres impacts derrière parce qu'ils ne font pas que des serveurs. Ils hébergent des DNS, ils hébergent des domaines, ils hébergent des mails. Et donc, quand tu n'as pas ton DNS, même si ton serveur est ailleurs, ton serveur ne fonctionne plus, même si ton serveur est là, tu n'as plus accès à ton service. Ils hébergent de la téléphonie sur IP. Et donc, il y a des sociétés qui non seulement n'avaient plus leur serveur, mais en même temps, on ne peut plus leur téléphoner pour dire qu'ils avaient un problème. Donc, les mecs, ils sont au chômage technique toute la journée. Et alors, ce qui est très stressant après comme IT, il faut se rendre compte quand même du truc parce que quand vous éteignez comme ça des dizaines de milliers de machines, quand vous les rallumez, c'est un pic de charge qui est énorme. Donc, il faut pouvoir, normalement, il faut pouvoir l'absorber. Donc, en général, ils ne peuvent pas le faire en un coup. Donc, tu as un couillon qui va allumer machine par machine. En général, ils le font par rangée pour éviter qu'il y ait une charge en un coup qui soit trop importante. Sinon, les infrastructures ne peuvent pas supporter une montée en charge aussi importante. Et puis après, il faut aussi s'imaginer. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on émise près des serveurs. C'est qu'une machine, ces machines, elles tournent depuis des années. Et donc, il y a des gens qui ont fait des updates ou il y a des composants qui sont dégradés avec le temps. Et aujourd'hui, ça fonctionne. À partir du moment où vous éteignez ces machines et que vous les rallumez, il y a des machines qui ne vont pas se rallumer. Il y a des services qui ne vont pas se relancer. Et donc, pendant les prochaines semaines ici, ça reste un drame qui va durer pendant, à mon avis, jusqu'à la fin du mois de novembre pour beaucoup, beaucoup d'IT. Ça va avoir des déprépercussions économiques énormes. Est-ce que, je ne pense pas qu'on ait la réponse, mais est-ce qu'un hébergeur comme celui-là a une assurance où on va pouvoir... Sûrement. Sûrement. Il y a des chances. J'ose espérer pour eux. Oui, moi aussi, mais... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pour être dans l'IT, on est tous dans l'IT. Un jour, j'ai demandé effectivement à une assurance de nous couvrir pour les risques. Ils ont refusé parce qu'ils disaient en IT, le problème, c'est que le risque est tellement important. Et dilué aussi. Oui, et puis ça peut coûter tellement cher l'impact que vous avez pour une virgule que vous êtes planté qu'on refusera d'assurer le risque. Oui, et puis il y a tellement d'intermédiaires parce qu'ici, on parle de DF en ce qui concerne l'alimentation, comme on l'a expliqué. Après, il y a sans doute le prestataire qui a installé les groupes électrogènes qui est derrière tout ça. J'imagine que s'il y a des procès à la clé, des choses comme ça, ça va durer un temps bête en espérant que ça n'indicape pas trop OVH dans ses futurs projets et dans son développement. On se doute bien que ça va donner un petit coup de frein quand même, malheureusement. Mais bon, pourvu que... Ça reste une success story. Ça reste une success story française qui est quand même incroyable. On a quelques-uns à se rappeler d'OVH au tout début où c'était quelques tours sur des tables avec des tréteaux. Voilà, c'était un peu ça OVH au tout début. Xavier ? Je voudrais quand même qu'on partage en bas de la news le CV de la femme de ménage qui a débranché la prise pour repasser l'aspirateur. Oui, enfin ça, je ne sais pas. Directement s'attaquer au petit personnel, je ne sais pas si c'est vraiment... Bon, allez, on passe à la suite. C'est Jen, elle s'appelait Jen. Elle était dans IT Crowd. On passe à la lettre... On est toujours à la lettre S comme sécurité. Xavier, pour parler du réseau Tor, le réseau Deep Web, le Web Profond Tor qui n'est pas toujours anonyme apparemment. The Onion Router, donc c'est ce browser qui va vous permettre d'être anonyme quand vous surfez sur Internet, en tout cas, en principe. Et il n'y a pas eu de risque pour tout ce qui était trafic HTTP, HTTPS, donc c'est-à-dire les sites tout à fait standards. mais... Sauf qu'ils sont chez OVH. Ce n'est pas sûr parce que grâce au VPN, ça pouvait passer par d'autres serveurs éventuellement. mais en fait, le trafic HTTP et HTTP, c'était OK, ils passaient bien par différents points, mais quand une URL commençait par file, donc c'est-à-dire une URL qui pointait directement vers un fichier probablement, cette URL-là a été transmise en direct du client vers la destination. Et le bug n'a touché que Mac, OS et Linux. Les clients Windows n'ont pas été touchés. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré avant qu'on s'en rende compte, mais la société, l'organisme de Tor Project a déployé un correctif pour le problème. Mais donc, la conséquence, c'est que il y a des personnes qui ont surfé vers certaines URL et qui pourraient avoir été tracées avec leur IP d'origine, contrairement à ce qu'on annonce sur ce browser-là. OK. Bon, ce n'est pas bien sympa. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On peut passer, on reste à la lettre S encore. Pourquoi je veux passer à autre chose ? Tu peux dire un truc, tu peux dire bonne digestion, Xavier, parce qu'après avoir mangé, tu vois qu'il est en train de digérer. C'est une bonne digestion, Xavier. J'espère que c'était bon. Quoi ? Seb, on passe à... On passe à la lettre S comme sécurité. Ou comme Seb. Et on parlait justement de Linux vulnérable, Linux, à cause quoi ? Simplement d'un driver USB. Il faut que tu nous expliques ça. Un ? Non, pas un. Hein ? Oui, plein. Plein. 79. D'accord. Alors, le monsieur, c'est Konovalov. Konovalov, apparemment, c'est un fanatique, comme d'autres. Et pour le moment, il s'amuse. Il a beaucoup de soirées. Peut-être qu'il avait insisti dans du Bitcoin aussi. Et il utilise un outil de Google pour simuler des flows, donc des erreurs dans tout ce qui est les échanges USB. Donc, en fait, il prend une petite machine virtuelle. Il utilise l'outil de Google. et puis, il essaye de s'amuser, il se fait croire qu'il a une webcam Logitech, qu'il a un clavier Samsung, machin, tout le bazar. Et puis, il commence à jouer, à voir qu'est-ce qu'il sait en faire. Et il s'est rendu compte qu'avec ça, et en peu de temps, il a déjà trouvé 79 failles dans les drivers qui permettaient soit de péter la machine, ne la mettre par terre, carrément, soit de réussir, même en tant que simple utilisateur, à avoir un accès privilégié route sur la machine. Et donc, rien qu'avec un driver pourri, il arrivait à pouvoir avoir un accès total à la machine. Donc, c'est quand même assez... Évidemment, il faut un accès physique, donc on ne peut pas faire ça à distance. Mais à partir du moment où il a un accès physique à la machine, le Cone Ovaloff rentre sur votre machine Linux sans problème. La plupart de ces failles ne sont pas encore publiques. Il en a déjà donné quelques-unes parce qu'elles ont été corrigées, mais pas toutes. Donc, il en a encore un paquet et il continue à s'amuser. Donc, c'est inquiétant et intéressant. Inquiétant parce qu'il y a quand même beaucoup de failles et que certaines ont peut-être été exploitées à mauvais escient. Intéressant parce que ça montre un point que Linux Torvald a aussi resoulevé il n'y a pas tellement longtemps en disant c'est bien Linux, parce que Linux, c'est le noyau. C'est bien, on commence à supporter tout et n'importe quoi. On a plein de drivers. Mais on a un problème de qualité de gestion et de support de qualité sur ces drivers parce que voilà, c'est les constructeurs qui s'y mettent et on ne fait pas spécialement toujours un review de ce qu'il y a derrière. Et parfois, les constructeurs, comme ils le faisaient à l'époque des écrans bleus sous Windows, ils codent avec les pieds. Et donc, voilà. Donc ça, ça va changer. Je pense que quand Linux le dit, en général, tout le monde court derrière. donc ça va changer. Il va y avoir pas mal de choses et pas mal de correctifs dans les prochains mois au niveau du noyau. C'est vrai que même sous Windows, les drivers stables, comme on les connaît aujourd'hui, quasiment tout ce qu'on installe sur notre machine comme device aujourd'hui, il y a peu de problèmes. Ça n'a pas toujours été le cas. On se rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, ou quand on branchait le moindre nouveau truc en USB sur la machine, on croisait les deux en se disant pourvu que ça ne va pas rentrer en conflit avec un autre truc, etc. Parce qu'effectivement, soit c'était codé avec les pieds, soit il n'y avait pas vraiment de coordination entre les différents fabricants ou les différentes façons de faire. Je ne dis pas de bêtises. Non, non, non. Et puis tu as des fabricants qui étaient spécialement connus comme les gars derrière ce clavier, Logitech, pour vraiment coder les drivers avec les pieds. Donc, il y a quand même quelques grosses, parce que Logitech, ce n'était pas non plus quand même un petit constructeur. Il y a quelques grosses boîtes qui étaient extrêmement bien connues pour avoir de très mauvais drivers. AMD n'était pas toujours très bon non plus pour les drivers graphiques, ni Intel à une époque. Ils ont vraiment dû mettre les bouchées doubles. Donc, voilà. Maintenant, ça s'est quand même pas mal amélioré, mais sous Linux, il semble que ce ne soit pas encore le cas. Mais c'est normal. C'est encore un environnement où il y a quelques années, tu branchais quelque chose en USB et il ne se passait juste rien. Il n'y avait pas de driver. Oui, il y a ça. Et puis, moi, je me rappelle de l'époque des cartes audio, enfin, des cartes... Sun Blaster. Par exemple, Sun Blaster, mais bien d'autres, des professionnels, etc., où il fallait changer à la mano, dans la base de registre, certains paramètres pour arriver à la faire fonctionner en même temps que la carte graphique, par exemple. Ah oui, mais ça, la base de registre, il y avait même avant, tu devais aller choisir ton IRQ. Oui, c'est ça, l'IRQ aussi, oui. Ah, ça, c'était super drôle. C'était magnifique aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est un temps que les mois de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tant mieux pour vous, je serais tenté de... Ah, et non, il y a encore moyen d'avoir un écran bleu avec un erreur d'IRQ que plus personne ne comprend et quand tu le vois, tu te dis, ah, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Et tu verses une petite arme émue, par exemple. d'un auditeur qui se plaignait, mais pas contre nous, mais la vie de manière générale parce qu'il voulait faire revivre une vieille machine ou des vieilles machines pour faire des économies, déjà, parce qu'il a besoin d'un ordinateur. Mais, par contre, Linux, c'était encore un peu obscur pour lui et faire une installation correcte d'une machine Linux, ça lui paraissait encore compliqué, surtout sur des vieilles configurations. À l'occasion, et là, je vous prends tous les deux à partie, Xavier et Sébastien, il faudra peut-être qu'on fasse un hors-série, peut-être même voir une série de hors-série sur le côté pratique de l'installation d'une distribution Linux sur une machine, mais une vieille machine, pas une machine d'aujourd'hui. Donc, voilà. Pour répondre en un mot, c'est hyper facile. On a une clé USB, CD, ou sinon, je l'enjoins à chercher avant qu'on puisse le répondre parce que ça existe beaucoup dans pas mal de régions en Belgique et en France. Des Linux User Group où il va pouvoir arriver avec sa machine et t'as des gars qui vont l'aider sans problème à installer ça sur la machine. Il y a pas mal de gens qui font ça comme il y a des Repair Café qui sont en train de pulluler un peu partout. C'est un peu le même classe. Mais il y a quand même encore... Voilà. Où là, on s'entraide et on va pouvoir aider les gens à installer le truc. C'est vrai qu'on tapant simplement Linux Group ou Linux User Group. Il y a pas mal. Et loin de votre région derrière, peut-être que vous allez tomber sur quelque chose vraiment de pratique parce qu'en plus de ça, il y aura le contact humain en plus. Il y a des gens sympas. Ils sont pas rebus. Ils sont sympas. Oui, ils sentent pas toujours très bons. Ils sont un peu sur-excités mais ils sont sympas. Ça dépend aussi. N'aimez pas votre femme. Allez, on continue. On passe à la lettre S comme smartphone. Xavier, pour parler de Razer qui sort un smartphone mais destiné aux gamers. Voilà, c'est ça. J'ai plus trop l'habitude de parler des nouveautés au niveau des smartphones puisqu'à moins qu'il y ait des grosses innovations. Ici, c'est un smartphone qui se différencie des autres parce qu'il est destiné vraiment principalement aux gamers. Il a un processeur Snapdragon 835. C'est le Razer Phone de la marque Razer qui est une marque bien connue des gamers. Ils font du matériel comme des claviers, des souris, des casques, etc. On l'a dit, il y a un bon processeur couplé à 8Go de RAM. Il y a un double capteur photo de 12 mégapixels et 64Go de stockage. un appareil photo classique 12 mégapixels, la possibilité de mettre une carte SD. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est en plus du bon processeur, il y a une batterie de 4000 mAh avec 7 heures de jeu possibles annoncées ou un peu plus de 12 heures de film avec un écran de 120 Hz, 5.7 pouces, donc un grand appareil. Et côté son, on parlait de la Sun Blaster, mais ici, c'est une nouveauté sur les smartphones. C'est un smartphone qui est homologué THX au niveau du son. Donc ils auront déjà un Android 7.1, ils annoncent évidemment une compatibilité avec la dernière version et ce sera commercialisé à partir du 17 novembre en Europe et aux Etats-Unis au prix de 749 euros. Alors quand je regarde, quand on voit des enfants qui jouent parfois avec le smartphone des parents et que ça décharge la batterie et les primes, c'est une des différences de ce smartphone. Donc c'est ce que tu comptes acheter à tes enfants ? Non, non, pas du tout. Parce que c'est bientôt Noël, il faut y penser. J'en parlerai à tes enfants à l'occasion. Ils n'ont presque pas encore joué avec la vieille Xbox qui traîne dans le salon. Et tu vas leur faire ça, c'est très bien. Bien, bravo, bravo papa. Sébastien, peut-être une remarque ? Oui, alors c'est amusant que Xavier remette cette news sur le tapis parce que par hasard, je suis tombé sur la conférence live il y a quelques jours du lancement du téléphone parce que je ne sais pas, un des blogs que je suis était fan de Razer et donc j'ai vu les gars le présenter. Et contrairement à la plupart des conférences de presse où ils étaient en long et en large dans les specs et compagnie, Razer, le mec en a parlé pendant moins de 30 secondes et puis ils sont directement partis parce que c'était une audience uniquement de gamers dans tous les nouveaux jeux qu'ils pouvaient jouer dessus. Donc les specs, ils n'en avaient absolument rien à faire. Pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche, que le truc avait un bon son et une bonne image et pour lui les 120 Hz c'était le truc le plus important parce qu'il n'y a aucun smartphone qui faisait ça selon lui et le fait d'avoir ces gros bafles et quand tu regardes les gros bafles il faut aller voir les photos pour nous qui avons l'habitude maintenant des nouveaux smartphones qui sortent où on est quasi sans bord là quand même les bords ils sont trash. Donc c'est voilà. Ça ne se dresse pas la même clientèle. Ce n'est pas la même clientèle et pourtant c'est très fin donc ils ont quand même réussi à l'exploit. Et c'est la raison pour laquelle aussi on en parle rarement chez nous ici dans les technos c'est que c'est très spécifique le jeu vidéo on le sait bien on est moins dans les specs que dans l'utilisation la manière dont c'est la jouabilité la fluidité des jeux etc. Donc ça c'est peut-être le plus important et ils ont raison quelque part d'avoir balayé du revers de la main une partie du concept pourvu que ça fonctionne et c'est ce que leur clientèle en l'occurrence leur cible attend de leur produit on l'imagine. On passe à la lettre S comme sociale c'est Seb de nouveau qui va nous parler de Facebook qui aurait pas loin de 270 millions de faux comptes ça c'est vraiment beaucoup de faux comptes mais en même temps ils ont beaucoup 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 d'abonnés aussi. Ouais mais quand même ici on parle de 270 millions de faux comptes ou de double compte actifs. Ah oui quand même. Voilà alors c'est à l'époque notre petit alors merde j'ai retrouvé notre petit Neymar qui nous avait dit je ne veux pas plus de et c'était une de ces règles de 60 millions de faux comptes donc je veux me battre pour ne jamais dépasser 60 millions de faux comptes et donc à chaque fois ils ont fait des press releases et à chaque fois qu'ils publiaient leurs chiffres on n'en a pas beaucoup on n'en a que 1 ou 2% c'est rien du tout il n'y en a vraiment pas et là cette fois-ci ils ont dû publier la réalité parce qu'ils ont pas mal ajouté des algorithmes pour pas du tout détecter les faux comptes mais pour détecter tous ceux qui étaient liés dans un ménage dans une maison etc. pour pouvoir leur balancer les meilleures pubs donc c'était pas juste pour détecter les faux comptes c'est juste pour la publicité qui faisait ça et en même temps ils ont détecté qu'ils disent ah peut-être que nos algos pour détecter les faux comptes ils ne sont pas terribles et du coup ils sont passés quand même à 270 millions ce qui représente 13% des comptes actifs donc là ça commence quand même à faire beaucoup donc ils annoncent un futur grand ménage dans les comptes oui parce que si ces comptes sont des faux comptes soit des comptes qui sont actifs en plus c'est qu'ils ont été créés pour des raisons on va dire malveillantes quelque part parfois oui voilà pour manipuler des chiffres ou pour faire plus pour payer peut-être des opinions ou des choses comme ça oui ou juste pour discuter avec des gens sur une fausse identité pour etc donc voilà pas toujours sur des raisons bienveillantes bienveillantes effectivement je pense qu'il y avait également un fameux pourcentage du côté de Twitter de faux comptes du côté Twitter ce qui est encore plus évident dans le sens où là on est sous pseudonyme donc ça permet de manière naturelle aussi de créer peut-être plusieurs comptes on l'a tous mais c'est différent parce que Twitter tu n'as pas n'a jamais eu cette je veux dire cette règle que tu devais utiliser ton nom non Twitter tu utilises un pseudo tu fais n'importe quoi donc tu peux utiliser plusieurs comptes pour plusieurs activités j'en ai 4 ou 5 pour des sites pour etc oui pour ton boulot pour ta marque voilà c'est pas nécessairement une personne physique c'était pas autorisé c'était une personne physique avec un vrai Xavier non je disais il a un compte Jen oui par exemple ceci dit il n'y a pas que les faux il faut laisser digérer si tu veux un patch j'en ai plein il n'y a pas que les faux comptes qui disent des conneries je pense par exemple au compte de Donald Trump qui a été suspendu tenez quelques minutes en tout cas le compte Twitter de Donald Trump a été suspendu Xavier c'est pas POTUS donc c'est pas c'est OVH c'est pas le compte officiel du président mais c'est son compte personnel qui l'utilise en fait plus souvent que le compte officiel parce que POTUS ne dit pas grand chose voilà exactement et donc c'est le compte qu'il utilise quand il est devant la TV pour commenter qui se réveille la nuit exactement et en fait il y a un employé de Twitter qui était sur son dernier jour qui avant de partir a décidé de débrancher enfin de désactiver le compte de Trump pendant quelques temps avant qu'on s'en rende compte ce qui s'est rendu évidemment on s'en avait évidemment très vite rendu compte et ça c'est il y a eu des trolls un petit peu de nouveaux partout sur Twitter puisqu'il y a des gens qui ont dit que c'était une des meilleures minutes du compte où on voit des recherches où on dit will Donald Trump does not exist please retry des choses comme ça donc c'était assez comique à ce niveau là et le gars à mon avis il n'a pas pu se faire rirer puisqu'il était déjà à la porte on n'a pas de commentaire sur ce qui lui est arrivé après mais voilà il a fait un petit coup avant de partir oui c'était vraiment un baroud d'honneur mais il a fait parler de lui c'est quand même pas mal Sébastien c'est ton index qui se lève c'est l'autre c'est l'autre oui c'est l'autre je ne sais pas peut-être que c'était un ingénieur qui a été récemment embauché chez OVH ça c'était la première question et la deuxième je pense qu'on a retrouvé le post-it mais c'était une autre news et en fait qui dénonçait que c'était lui parce qu'il avait mis potus et mouches cousues bon je vous prie elle est elle est elle est elle est elle est oui c'est ça parce que je ne vais pas avoir le temps d'éditer cette partie-là du podcast je ne peux pas retirer ses phrases ça va être trop compliqué ça va prendre trop de temps donc on va laisser faire on va dire ça comme ça est-ce comme social toujours tiens on va repasser la parole à Sébastien de manière utile pour parler de Snapchat qui va enfin revoir l'ergonomie de son application mais uniquement sous Android ouais bah d'ailleurs sur les autres je m'en fous j'ai que l'Android donc a priori ceci dit il faut avoir à mon avis il faut avoir moins de saison pour comprendre comment fonctionne Snapchat déjà voilà donc oui bah oui alors j'ai fait des comment dire ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus et j'ai installé Snapchat il n'y a pas tellement longtemps sur mon téléphone et je disais effectivement à une personne relativement jeune c'est de la merde je ne comprends rien ce truc et c'est vrai je ne comprends rien vraiment je ne comprends pas comment ce truc fonctionne j'ai deux amis dessus j'ai essayé ça a l'air d'envoyer des messages mais tu vois je clique sur les trucs et je comprends je comprends que ça disparaît après 5 secondes mais l'ergonomie elle est toute pourrie parce que tu ne dois cliquer sur le tout petit morceau en haut à gauche enfin je trouve franchement c'est théorie et la réponse c'était de l'autre côté c'était bah non tu ne comprends rien t'es vieux sinon je trouve que l'ergonomie elle est dégueu et alors deux jours après je vois cet article que je vais m'empresser de lui envoyer qui dit l'ergonomie sur Android de Snapchat va être refaite elle est pourrie de Snapchat sur Android elle est pourrie et c'est vrai que voilà quand tu utilises toutes les autres applications ils pensent effectivement à un public qui n'est pas que jeune et qui s'adapte à des trucs qui sont parfois un peu compliqués et donc ils vont revoir totalement leur ergonomie et en même temps ils vont enfin aussi revoir la qualité des photos parce qu'apparemment sur iOS on a droit à faire des photos de qualité et sur Android Snapchat a dit qu'on pouvait faire que des photos de merde donc ils vont accepter qu'on fasse aussi des photos de haute résolution sur Android bon c'est pas plus mal parce que Snapchat on peut pas dire que c'est l'éclate pour le moment ils ont essayé de faire leur truc spectacle et ça a pas voilà je pense que ça a pas vendu terrible ça marche pas non plus terrible d'un point de vue financier donc il est temps pour eux en dernier recours d'essayer d'attirer un public moins jeune s'ils espèrent survivre oui parce que les jeunes ils les ont ils sont acquis à leur cause pour combien de temps on sait pas parce qu'en plus de ça il commence à y avoir une migration aussi vers Instagram qui a instauré aussi le principe des stories etc Facebook essaye aussi en parallèle avec tout le monde s'y met et donc du coup je pense que Snapchat à un moment donné va péricliter parce qu'il n'y aura plus que quelques jeunes addicts entre guillemets par contre là où ils sont encore assez forts en termes de process j'ai envie de dire c'est sur les filtres applicables sur les images Facebook le fait aussi mais Facebook commence à bien le faire aussi ils ont racheté une boîte pour ça l'année passée oui c'est juste mais donc voilà après il faut voir si vous en avez l'usage ou pas moi ça m'amuse de temps en temps d'essayer juste pour rire comme ça et il y a de la puissance de calcul derrière on le sent d'ailleurs en général le smartphone quel que soit le modèle chauffe un tout petit peu quand vous mettez Ah c'est parce que t'as pas le Razerphone oui c'est peut-être parce que j'ai pas le téléphone qui va bien donc les appareils les plus puissants sont destinés aux moins de 16 ans aujourd'hui donc c'est comme ça que ça fonctionne on était à la lettre S comme social on y reste encore un petit peu pour abattir oui on avait pas totalement épuisé le sujet Twitter puisque c'est vrai qu'on en avait déjà parlé 140 caractères c'est fini on est passé à 280 caractères c'était pas le cas de tout le monde là maintenant c'est généralisé Xavier voilà maintenant ils ont trouvé la solution pour relancer la boîte ils vont doubler le nombre de caractères il y a un mec qui a réussi à faire le query pour modifier la table en fait ils sont partis du constat quelques années plus tard que la limite de 140 caractères frustrait pas mal de monde ils ont fait des tests très sérieux et en fait il y a beaucoup de personnes qui abandonnaient parce qu'ils essayaient de faire des phrases des messages des phrases un peu cohérentes et ils étaient frustrés par cette limite et donc ils abandonnaient et finissaient par ne rien publier du tout alors avec le nombre de 280 caractères cette proportion d'utilisateurs qui abandonnaient l'envie de quitter Twitter pour poster leur message est tombée à 1% ils ont fait des calculs avec le nombre de caractères idéal pour conserver les personnes qui faisaient leur message et ils sont arrivés sur ce chiffre de 280 caractères donc c'est une révolution Twitter va augmenter en bourse de manière phénoménale parce qu'ils ont oublié le nombre de caractères moi j'ai de gros d'autres là-dessus parce que j'ai vu aussi des avis contraires des gens qui disaient oui mais au moins 140 caractères sont obligés d'avoir un peu d'imagination pour essayer de faire passer un message d'une manière différente ça obligait à faire preuve d'un petit peu de créativité et que 280 caractères finalement si c'est pour faire des phrases comme dans les livres ça perd un peu de son sel en plus du coup ça nous prend beaucoup plus de temps aussi à parcourir notre timeline quotidienne parce que il y a beaucoup plus de textes à lire pour plein de raisons les 280 caractères sont aussi décriés en fait les réseaux sociaux ont réagi il y a plein de gens qui ont défendu cette fameuse limite mais derrière ça il y a aussi un aspect de la langue c'est que il y a des langues notamment en Asie où 140 caractères c'est vraiment pas beaucoup pour exprimer une phrase et donc voilà c'est vrai que bon on n'est pas tous égaux à ce niveau là on sait que la langue allemande par exemple la langue allemande par exemple prend beaucoup plus de place voilà il y a beaucoup plus de caractères à indiquer aussi enfin j'ai un ami qui tweet en allemand très régulièrement et je pense qu'il arrive à se faire comprendre de tous ses amis sauf de moi parce que je ne comprends pas l'allemand mais ça c'est un autre problème Sébastien voulait rajouter est-ce que les bèges ont droit à plus de caractères c'est une bonne question moi je pense qu'il faudrait des comptes twitter spécifiques pour les bèges mais il y a un autre truc important derrière les news dont on n'avait pas parlé j'ai pas tout lu je sais pas les comptes sponsorisés où tu payais un abonnement pour mettre les tweets en avant je pense que cette fois-ci si j'ai bien lu c'est parti oui et c'est peut-être les comptes professionnels les comptes professionnels pour moi ça c'est peut-être le truc qui devrait quand même pouvoir apporter enfin des sous à twitter alors de mémoire je pense que c'est une affaire de 90 dollars par mois c'est acceptable pour une boîte c'est tout à fait acceptable pour avoir le privilège entre guillemets de mettre en avant des annonces et de toucher je ne sais plus un certain pourcentage d'une audience un peu gonflée c'est acceptable et en plus t'as pas de boulot à faire tu payes et ça se passe oui c'est ça voilà donc bon peut-être que ça aura un impact il faut voir le résultat pour voir si effectivement c'est ciblé ou pas je sais pas je sais pas ce qu'il y a derrière mais je pense qu'il doit y avoir un profil à établir et à ce moment-là oui sans doute un ciblage va s'opérer de manière naturelle mais il faudra voir les résultats et les premiers retours et ça il faudra je pense attendre le début de l'année prochaine au plus tôt pour avoir les premiers retours en tout cas constructifs on arrive à la fin de ce 142ème épisode des technos mais ce ne sera pas sans être passé par la lettre W comme what the fuck comme on a l'habitude de le faire régulièrement vous le savez dans nos épisodes c'est de terminer avec des grosses infos un peu bizarres on va dire ça comme ça comme par exemple celle que nous propose Xavier c'est une grosse erreur de Google lors de la commercialisation de ces appareils ces flagships les fameux pixels dont on avait déjà évoqué l'existence il y a quelques numéros de cela Xavier et comme le dit l'article sur lequel je me base ce n'est pas une fake news c'est le flagship de Google donc le Pixel 2 XL le smartphone Android conçu par Google et qui avait d'ailleurs cette mention made by Google qui est sortie avec toutes les caractéristiques qu'on attend sauf que les premières personnes qui ont été livrées quand elles ont déballé l'objet et qu'ils étaient très contents de découvrir leur nouveau smartphone ils l'ont allumé et puis ils ont eu un message qui disait Can't find valid operating system c'est-à-dire que le logiciel Android lui-même n'a pas été installé sur le téléphone made by Google donc un des premiers téléphones qui est conçu par Google n'a tout simplement pas été équipé d'Android donc c'est assez affolant il y a d'autres choses qui viennent entacher cette sortie puisqu'il y a eu des cas avec des brûlures de l'écran OLED donc il y a plusieurs petits défauts comme ça liés à cette sortie-là mais cela n'est d'après moi encore jamais arrivé sur une autre marque un smartphone qui sort sans que le logiciel soit installé sur le smartphone une analogie comme ça au hasard c'est un petit peu comme si on vous disait vous pouvez venir chercher votre voiture votre nouvelle voiture monsieur Xavier tu vas chercher ta voiture tu mets la clé de contact et tu te rends compte on a oublié de mettre le moteur on a oublié le moteur voilà on a oublié de mettre le moteur dedans tiens c'est tout à fait ça je dis pas de bêtises c'est exactement c'est exactement ça c'est hallucinant je veux dire comment est-ce possible c'est un ingénieur de chez OVH non mais c'était si je me trompe pas c'est LG c'est LG qui a conçu le téléphone mais made by Google voilà donc c'est quand même très très particulier ça ne s'est pas répété manifestement alors ils vont pouvoir faire un échange standard oui on l'imagine donc c'est quand même très très spécial enfin si ça vous est arrivé n'hésitez pas à vous plaindre ou conserver l'appareil précieusement il va peut-être avoir de la valeur d'ici quelques années mais tu dis que c'est LG t'es sûr parce qu'ils viennent quand même de racheter une série d'ingénieurs de chez HTC en même temps donc je ne sais pas ici si c'est vraiment fabriqué par LG HTC produit le Pixel 2 mais le Pixel 2 XL qui est celui qui est concerné ici a été fait par LG apparemment d'accord ok c'est quand même très bizarre on en a fini non pas encore vraiment parce qu'il y a un petit what the fuck supplémentaire Sébastien alors ça c'est quand même une information un petit peu dramatique mais en même temps elle prête à sourire parce que si c'est vrai enfin j'espère que ce n'est pas vrai mais on a retrouvé la femme de ménage non mais par contre on a retrouvé sa fille sa fille qui aurait déconnecté son grand-père pour charger son téléphone Sébastien voilà et alors c'est une minute minute éducation parce que j'ai vu j'ai vu passer cette news dans pas mal de sites et donc la news explique que donc la fille Alleluia Alleluia non elle ne s'appelle pas Alleluia elle s'appelle Alli Ah d'accord Alleluia ça c'est quand même très spécial voilà la fille de 26 ans qui rendait visite à son grand-père avait besoin de recharger son téléphone et elle a débranché donc le live support donc tu vas dire à la limite c'est possible tu vois enfin c'est quand même très bizarre c'est bizarre mais c'est possible et donc effectivement tu vois ce truc reposté partout sur les réseaux sociaux tu lis un peu et en fait tu te rends compte que c'est une news qui a déjà été publiée il y a quelques années c'est un truc la fille change de nom à chaque news et il y a un site qui s'appelle Snopes comme il y en a un qui s'appelle en français Hoaxbuster qui a redémonté toute l'information pour te dire l'histoire elle est très drôle mais c'est un fake absolu cette news n'existe pas d'accord donc c'est juste pour pouvoir faire un mini pied de nez sur le what the fuck faites attention y compris peut-être même parfois dans ce qu'on vous dit bien sûr peut-être qu'il y a des informations qui sont fausses et comme on vous apprend à l'école normalement comme quand vous êtes petit vous devez chercher différentes sources pour pouvoir confronter les informations pour vous assurer de leur véracité ce qui devient difficile aujourd'hui il faut bien y croiser et bien croiser parce qu'effectivement si tu peux retrouver l'information la même news ailleurs tu peux dire ah ben voilà confirmation non 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 il faut vérifier un petit peu plus loin que ça quand même et bien regarder les dates aussi de temps en temps on voit des choses comme ça émerger sur les réseaux sociaux on sait pas pourquoi tout d'un coup il y a un vieil article paru il y a 12 ans quelque part qui remonte comme si c'était une grande nouveauté et des gens qui s'indignent et tout comme si c'était voilà non non il faut vraiment très attentif bien vérifier les dates vérifier les origines les sites si c'est un site qui a pignon sur rue ou pas des fois c'est des fois étonnant en l'occurrence celui que tu nous as mis là il est gratiné j'ai l'impression moi j'ai un bon de 75 euros chez Ikea pour vous c'est une bête donc voilà et le français peuvent pas comprendre ta blague non c'est ça en fait il y a voilà il y a des bonnes réductions qui ont circulé sur Whatsapp et c'était un pur wax avec un virus etc donc faites attention un wax un petit tu me feras un petit wax sur ma voiture un petit wax un petit tawax aussi bon on va s'arrêter là c'était notre 142ème épisode j'avais prévenu qu'il serait compliqué et effectivement Sébastien est en pleine forme la semaine prochaine je viens la semaine prochaine ah la semaine prochaine il sera pas encore tout à fait hors d'affaires j'ai l'impression il va falloir encore un petit peu de temps merci en tout cas Xavier d'avoir tenu le choc on se retrouve très bientôt évidemment si vous avez des remarques à faire d'écrire au revoir pourquoi pas un instant n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire c'est difficile qu'est-ce que c'est que ce nerveux qui m'a collé un nerveux pareil n'hésitez pas à faire vos commentaires ils sont toujours les bienvenus évidemment si vous avez des suggestions à nous faire de hors série ou de news etc n'hésitez pas aussi soyez juste clair dans vos propositions et parlez clairement lentement et écrivez lentement si c'est des propositions vous pouvez les envoyer directement chez nous oui pas chez moi allez merci Sébastien au revoir je dis au revoir bon patch comment dire merci à Xavier également à très bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz